Salut à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur, comme vous pouvez le voir, Call of Duty évoluatoire, mais c'est pas pour parler de ce jeu là, ah non, parce que je pense que tout le monde le connaît, et puis il a été assez abandonné comme ça. C'est pour parler du futur Call of Duty qui aura pour nom Ghost, pour l'instant, on sait pas si c'est le nom final ou pas, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'infos dessus, ni vidéo, ni écrit... A part un trailer de merde, c'est un teaser même pas, c'est un teaser, même pas un trailer, on voit des vraies personnes représenter différentes personnalités ou pas de... Bah différentes races, mais enfin pas race, mais c'est des cultures, des ethnies différentes, de différentes époques en plus, qu'on connaît pas. On comprend pas grand chose. Donc voilà, on va vous parler de ce qu'on attend, même si ça va pas être non plus... Ah bah ça va pas être folichon. Pas être folichon, étant donné la belle série Call of Duty qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que là on est sur Voldemort, mais qui est le dernier mais bon Call of Duty avec Code 4. Ah oui, clairement. Parce qu'après MW2, MW3, les deux Black Ops sont carrément à chier, il faut le dire. Donc évidemment, on joue en live, donc c'est One Two qui jouera, qui joue même, parce que tout à l'heure on peut vous dire, il a fait une belle série, c'est le jeu qu'il a le plus squatter, donc il faut dire que normalement... C'est le Call of que j'ai adoré, ça clairement, j'assume. Il connaît le jeu quasiment par cœur. C'est pas pour dire par cœur, clairement. Oh, putain, je ne voyais plus. Donc pour les attentes, franchement, alors déjà, ils nous ont parlé d'un nouveau moteur graphique. J'attends de voir, parce que... Ouais, mais c'est un moteur qui sera obsolète dès sa sortie, de toute façon, c'est comme je le dis partout. Ça sera dépassé déjà par plein d'autres jeux, qui sortiront en même temps. Même des jeux d'avant auront un meilleur moteur graphique, moi j'en suis sûr, je ferai certain. On préférerait à temps aussi au niveau du multi, parce que c'est la plus grosse partie du Call of Duty, je pense, parce que le solo est clairement abandonné. Le scénario sera bidon, comme toutes les Call of Duty d'aujourd'hui. C'est du gros hollywoodien qui fait des boum boum de partout, avec des choses assez étranges, comme en Black Ops 2. Ah bah lui, il sait jouer, tiens. Ah, lui, il sait jouer. On va le reconnait, les noobs de Call of... Enfin bref. Black Ops, oui, Black Ops. Il joue à quoi, au lance-gonade ? Ouais, la lance-gonade. Voilà. Donc, clairement, Call of Duty, Ghost... C'est ceux qui ont fait Black Ops 2, c'est ça ? Ou c'est ceux qui ont fait les noobs ? Non, non, c'est Infinity Ward. C'est Infinity Ward ? Ouais. Si, enfin, je crois bien. Bah si, parce que de toute façon, c'est un coup sur deux, donc... Ouais, donc ça sera Infinity Ward. Mais non, moi je ne m'attends plus trop à des miracles, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah non, 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 bah non, je ne vais tant plus rien de cette série. Je ne fais plus d'illusions monstreuses du genre, ouais, super moteur graphique, nouveau gameplay multijoueur, un peu plus hardcore, alors que pas du tout. Là, vous voyez, dans World Network, il y a une série de tués simples, 357 à l'ancienne. Voilà, et que tout le monde a, on a tous la même, donc il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. Les connexions sont super stables. Ça évite la camp, enfin, ça évite la camp. Il vient de respawn ici, lui, il se fout de moi. Bah non, mais il repop à côté de moi, ça va ou non ? Voilà, donc... Enfin bref. Oui, mais ça, de toute façon, les repops ont toujours été un gros problème dans Call of Duty. Repop à côté des camps ennemis, voilà, hop. Bon, on peut voir quand même qu'au niveau des dégâts qu'on peut procurer aux ennemis, c'est quand même... Oula, ça vient de jeter. Ah non, mais... Enfin, bref, tu les reconnais, les noobles de M2, M2, M3 et compagnie. Non, mais c'est grave, hein. Ouais, mais c'est ça. Moi qui l'ai squatté à sa sortie étant plus jeune, je t'assure, c'était pas comme ça. Ah non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Il faut savoir quand même que là, on est sur le relatoire et qu'on a de la chance de trouver sur une partie qui est pas glitchée. Enfin, je vois pas. Le jeu a été abandonné. Le jeu a été clairement abandonné autant par les joueurs que par les développeurs. Donc, les joueurs qui restent se donnent un cœur joueur de tout... De camper, comme des connards. Putain, ils me rendent dingue, là. De glitcher toutes les parties. Ah, je joue mal, putain, je joue mal. Donc, ouais, mais ça, c'est pas trop grave. Attention à la grenade. Donc, on espère... Parce que là, pour l'instant, j'ai pas vu encore de glitch sur Black Hawk 2. Mais, je sais pas si... Si on aura sur... J'aimerais bien qu'ils protègent un petit peu mieux leur serveur, quand même, Call of Duty. Ben, ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à foutre. Le problème, c'est que voilà, comme ils en ont rien à foutre, ça attire plein de monde, plein de monde. Et surtout des gosses. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo qui ont 15-16 ans. Mais oui, clairement, c'est vous les joueurs ciblés à la base. Parce que nous, 25-30 ans, on est délaissés. Le jeu est casualisé aujourd'hui. Donc, voilà. De toute façon, Call of Duty ça a jamais été dur. Bien sûr. Call of Duty 2 était très très dur. Comme le classique, oui. Exactement. Mais aujourd'hui, non. Pour moi, c'est pas... Il y a tellement de triches faciles sur le multi avec des killstreaks inutiles qui représentent même pas la réalité, je veux dire. Parce que même si ça se veut un jeu vidéo, c'est un jeu de guerre. Là, c'est un jeu de guerre réel. C'est une guerre qui a réellement eu lieu. Même si on est sur un jeu vidéo, il faut quand même un petit peu des notions d'histoire logique. Sauf que dans les Black Ops qu'on avait eu, c'était des guerres inventées futuristes comme les jeunes d'aujourd'hui aiment. Et que nous, personnellement, on est là. On n'apprécie pas trop. On préfère les guerres anciennes à la première, seconde guerre mondiale. Exactement. C'est comme celui-là au relatoire qui, pour moi... Enfin, les trucs coexistés, tout ça, ça devrait représenter quelque chose pour les personnes. Mais maintenant, plus rien. On représente des camps réels, même si ça n'a pas vraiment les noms que ça pourrait avoir dans l'histoire pour éviter certains problèmes au niveau du racisme ou quoi que ce soit, je ne sais rien. Mais voilà. Donc là, clairement, on joue les Japonais. C'est ça ? Là, je suis Japonais. Et tu joues contre les Américains ? Je vais te dire ça. Ouais, c'est les Marines. Donc c'est les Marines, c'est les Américains. Donc voilà, c'est vraiment des vrais camps. Pas comme dans LW2 et 3, on joue, je ne sais pas quoi, les Spetnazes ou je ne sais pas ce que c'est. Ah, tu joues mes couilles en ski. Ah, mais sérieusement. Clairement, ça, c'est ça. Mais voilà. Nous, ce qu'on attend principalement, c'est un meilleur solo. Mais ça, il ne faut pas arriver. Il ne faut pas arriver, je pense. Hein ? Le moteur graphique, maintenant. Non, mais le moteur graphique, de toute façon, ça fait des années qu'ils nous prennent pour des comptes. C'est le même moteur graphique. C'est le même moteur graphique. C'est toujours le même moteur graphique. Ils disent qu'ils vont en changer. Mais ils vont en changer mon cul. Ça sera une petite amélioration. Mais ça sera déjà de la merde comparé au reste. Clairement. Clairement. Et après... On va arranger parce que j'ai mes chiens. En plus, le problème, c'est que nous, on dit que ce jeu, pour nous, il ne nous plaira pas. Bon, forcément l'acheter. Mais bien sûr, on va l'acheter. C'est Call of Duty. Parce qu'on sait que ça marche. Parce qu'on est des moutons. Comme tout le reste de la société, on est des moutons. Exactement. Mais le problème, c'est que nous, on ne peut pas se permettre de squatter un jeu comme ça. Je suis désolé. Parce que, vu aujourd'hui, la conjoncture actuelle, je m'en fous. Je ne sais pas comment on dit ça. Niveau finance. Non, mais vous voulez. En fait, tu ne peux pas acheter 3 jeux, 3-4 jeux pas avant. Et même un jeu comme ça, je suis désolé. On ne peut pas se permettre de rester des heures et des heures d'affilée là-dessus. Surtout avec les modes de jeu qu'ils nous font aujourd'hui, qu'ils nous pondent aujourd'hui, avec des tonnes de pseudo-triches, avec des killstreaks. Des scorestreaks. Des scorestreaks. Des scorestreaks. Des scorestreaks. Des scorestreaks. Non, Patrick. Patrick ? Alors, on n'attend pas Patrick ? Non, non, mais là, il y avait des killstreaks comme dans Code 4. Alors, Code 4 et celui-là, c'est les deux seuls qu'on... Bah oui, au 3-5-7. Le 3-5-7, on ne peut pas choisir les killstreaks qui ne servent à rien. Parce que, franchement, les bombardements, les stations orbitales... Mais même les brouilleurs de drones... Mais arrêtez ! Arrêtez ! Comment pourrir une partie, c'est clairement... Même si, voilà, en face, on peut les détruire, voilà, ça c'est pareil. Là, l'artillerie, c'est le bombardement de Call of Duty. L'artillerie, mais un temps fou à tomber dans World of War. Bah oui, le temps que ça arrive des... Bah des canons. Bah oui, exactement. Des canons d'artillerie. Bah oui, cherchez, mais oui. Du sol-sol. Tout simplement ! Mais si, sol-sol, ça s'appelle. Bah oui, parce qu'ils ne sont pas solaires. Bah non ! Bah non, mais non ! A cette époque-là, ça ne marchait pas ! Bah non, mais clairement, nous on aimerait qu'ils prennent conscience des attentes des vrais joueurs. Parce que je suis désolé, ceux qui ont commencé à jouer à Call of Duty, MW3, Black Ops 1 et 2, c'est pas pour moi. De toute façon, les Kikus sont arrivés sur MW2 et 2. Voilà, exactement. Pour moi, les vrais joueurs sont arrêtés à Code 4 et World at War. Ouais. Et on aimerait, on aimerait qu'ils fassent quelque chose de bien pondu, comme un World at War, comme un Code 4 qui revienne aux sources, qui revienne aux sources, avec un multi bien hardcore, où tout le monde est pareil, où il n'y ait pas de... Ouais, mais il ne faut pas rêver. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, les gens vont se rabattre sur soit un free-to-play, qui ressemblera à du Call of avec des trucs simples. Tout à fait. Soit il y a un autre éditeur qui va nous prendre un bon FPS, avec un excellent multi, même si ça existe déjà. Oh, mais il y en a déjà ! Ouais, Battlefield, Far Cry, qui ont des très bons multi, mais beaucoup moins intenses que les Call of, et c'est ça qui manque. Beaucoup moins aussi, ouais, promu entre guillemets, on va dire. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que voilà, Call of Duty, c'est accessible à tous. En 5 minutes, on est dans une partie, alors Battlefield, il faut choisir son serveur, il faut appeler ses potes, il faut tout faire. Ah, Battlefield est beaucoup plus compliqué. Voilà. De toute façon, déjà. Voilà, mais c'est vrai que nous, ce qu'on voudrait de prochain Call of Duty, c'est ça, c'est un retour aux sources, comme on aimait nous. Parce que peut-être nous, on est de la vieille école, je ne sais pas, on n'a pas non plus 50 ans, mais voilà quand même. La plupart des anciens joueurs sont d'accord avec nous. Voilà, donc nous, c'est... Le solo, on aimerait un bon solo, comme il faisait dans les anciens Call of Duty aussi. Parce que clairement... Ah bah le solo de Call of 4. Le solo de Call of 4, pour moi, est l'un des meilleurs solos de tous les Call of Duty. Ah oui. World of War, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas dire, mais je ne savais pas que c'est une guerre réelle. Il est excellent. Il n'y a pas de soucis là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes, donc voilà. Mais clairement, il va nous prendre un solo à chier, ça je suis sûr et certain. C'est une vidéo sur nos attentes, mais moi, je n'en attends plus rien. Mais non, on est persuadé de ce qu'ils vont nous faire. Voilà, après nous, quand même, on va l'acheter pour se dire, ouais, ça va être bien au bout de la première semaine. Comme on a fait pour la cause 2. Mais bien sûr. Voilà, et après on va le dégobber, le jeu pareil. Et on y jouera encore. Bah oui, mais c'est simple, c'est le jeu. Parce qu'on est mouton, parce qu'on est mouton. Et oui, et même si on a une conscience. On est mouton d'Activision, c'est grave. Et ouais. C'est grave. Donc l'Activision, si vous nous écoutez, essayez de nous pondre un vrai jeu, s'il vous plaît. Mais oh, on joue pas qu'à Call of, parce que je vois déjà les commentaires, vous avez qu'à changer de jeu. On joue à BF3, on joue à Far Cry 3, on joue à tout, en multi. On n'est pas des pro Call of, des anti Call of, on essaie de jouer à tous les FPS possibles et imaginables. On a même fait Medal of Honor en ligne, alors c'est pour vous dire. Medal of Honor ! Quel jeu d'ailleurs ! Quel jeu de merde d'ailleurs ! Je crois qu'ils sont inspirés de Call of, je suis pas sûr. Non mais sérieusement, faudrait pas qu'ils nous prennent un jeu à la Medal of Honor, parce qu'on en lâcherait les goûter. Déjà que Black Ops 2, non. Bref. Enfin voilà, mais bon, clairement on aimerait bien avoir un bon Call of comme à l'ancienne. Comme un Code 4, un bordatoire. Et si vous êtes d'accord avec nous, écrivez-le. Et si vous êtes pas d'accord, écrivez-le. Écrivez-le ! Expliquez vos arguments, pourquoi. On peut avoir une discussion sérieuse et construite sur des bases que nous, je pense, on a appris. Clairement, j'ai commencé à jouer à Call of Duty sur le 2, début de la Xbox 360. Et bien je peux te dire que franchement, le solo était monstrueux. C'était en pleine guerre froide contre les Russes et tout. C'était génial. C'était génial. Et là aujourd'hui, c'est quoi ? On monte des falaises avec des gants magnétiques. On est des écureuils avec des petites ailes. Arrêtez, arrêtez, franchement. J'aime bien le futur, mais quand même. Franchement, c'est ridicule. Il faut qu'il revienne un peu sur le passé. Mais les seuls qui pourront en venir, c'est Medal of Honor. Et ils ne veulent pas. De toute façon, ils ne veulent plus. La série est reprise. Je pensais qu'elle a été avec. Non, ça a coulé, mais elle a été reprise apparemment. Elle a été rachetée ? Ouais. Donc ça va reprendre. En espérant que ceux qui l'ont rachetée fassent quelque chose de mieux. Qu'ils restent sur la seconde guerre. Enfin, sur les anciennes guerres. Parce que Medal of Honor, ça a toujours été comme ça. Avant les opus, le PS3. De toute façon, tout ce qui est en exégène aujourd'hui, c'est pour attirer le plus de monde. Malheureusement. Comme sur la vidéo qu'on a fait avant sur les Antévilles. C'est pareil, c'est ce qu'on disait sur la vidéo des Antévilles. C'est pour toucher le plus large public. Donc les jeux sont simples. C'est casualisé à mort. C'est facilement finissable. Le multi, c'est pareil. C'est facilement rejoignable. Il y a plein de trucs qui coulolent dedans. Nous, on aimerait qu'il y ait un peu plus de difficultés, de challenges à obtenir quelque chose. Au niveau des serveurs, on aimerait des serveurs dédiés pour une fois dans un Call of Duty. Parce qu'il n'y en a pas. Pas des semi-dédiés. Pas des vrais serveurs dédiés comme Battlefield. Parce que ceux qui jouent Battlefield, ils peuvent le dire. Ils comprennent très bien ce monde. Ils tiennent. Il y a de la connexion. Elle est stable. L'autre quitte la partie. C'est pareil. Il n'y a pas d'autre dans les serveurs dédiés. C'est pourtant simple. Ils engrangent des milliards. Ils ne sont pas fichus de nous pondre des serveurs dédiés. Ils t'entubent. En contrepartie, ils te pondent un Call of Duty par année. Il faut savoir ce qu'on veut. Régularité. Régularité, exactement. Régularité à chier. Je suis désolé. Essayez de nous pondre un jour tous les 3 ans mais qu'il soit bien. Les premiers Call of Duty, c'était pas tous les ans. Call of Duty 2 et Call of Duty 3, c'était pas un par an. Il sort tous les 2-3 ans. Ils sont à chier. Ouais, mais ça c'est une exception. Non mais franchement. Merci Electronic Arts. It's a game. Oui, c'est normal. Ça c'est le jeu. Paye ton jeu. Putain de merde. Ah bref. Enfin voilà. Nos chers abonnés, nos chers auditeurs, auditrices. Tout ce que vous voulez. Écoutez ou écoutez pas. Critiquez. Faites ce que vous voulez. Si vous critiquiez, faites une critique constructive en commentaire. Non mais les critiques, c'est pas forcément négatif. Ils peuvent nous faire des critiques. Oui mais c'est pour ça que je dis constructive. T'as rien de contredire s'il te plait ? Non mais non. C'est gentil. Bon voilà. Donc voilà nos attentes, notre coup de gueule. On espère que vous comprendrez ce qu'on veut pour le prochain Call of Duty. J'espère que vous aussi vous attendez quelque chose de meilleur que les précédents. Parce que nous on était très très déçus. On essaierait, on aimerait se forcer à aimer. Mais non. Non, non. C'est d'ailleurs. Mais je vois le coup, ça va faire comme la première vidéo qu'on avait fait sur Black Ops 2. Ouais le multi est trop bien, les serveurs ils tiennent. Mais putain mais parce qu'il n'y avait personne. Mais parce que le multi il tenait le coup à ce moment là. Il n'y avait personne. Et au bout de deux semaines, bim. Tout le monde est arrivé, il y avait 500, 600 mille joueurs. Ouais. Et du coup ça a commencé à partir. Et ça va tient encore vite. Et voilà. Donc voilà. Donc on espère que même si il y a quelqu'un d'Activision qui regarde notre vidéo, écoutez ce qu'on dit. Alors déjà on t'encule. Mais non. Tu n'as pas recommencé. Stop Call of Duty à cause de... Maintenant que j'ai ton intention. Pour nous un bon jeu. C'est le bordel. Alors il sort comment ? En novembre 2013 c'est ça ? Ouais bah en novembre. Comme tous les Call of. Voilà. Dans quelques mois. Donc ceux qui sont tellement impatients qu'ils font pipi dans leurs culottes. Oh putain ! Prochain Call of Duty ! Non non. Bah nous c'est oh putain merde. On verra. On descend on verra. Ouais. On verra. On est vraiment... On appréhende dans tous les sens. Bon côté, mauvais côté. On espère toujours un tout petit peu d'étincelles d'espérance. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. On n'est pas les seuls youtubeurs à penser ça. Ouais ouais ouais. Mais le problème c'est que tu vois. Regarde. Ça marche tout le temps. Il y a des vidéos. Ça fera des millions de vues sur Call of Duty. Mais bien sûr. Mais c'est quand même une craft et compagnie. Voilà. C'est tellement médiatisé. C'est tellement commercial. Que nous. Bah non. Nous. On ne s'est pas décidé à faire des vidéos pour Call of Duty. C'est pour ça aussi. Voilà. Mais non. Mais quand même. Call of sera un bon jeu. Je ne ferai pas que des vidéos que sur Call of. Ça me paraît inconcevable. Mais bon. C'est un autre sujet ça. Compion, on fait une autre chaîne. Call of Duty. Bref. Sûrement. On ne la fera jamais alors. C'est sympa avec nous. Mais voilà. Donc. Nous. Voilà. Tout ce qu'on attend du prochain Call of Duty. On espère que vous aussi. Vous attendez des choses constructives. Et intéressantes. Puis. Bah. Tu voulais racheter un dernier truc. Ah bah non. Mais moi j'ai tout dit. Bah. Écoutez. Donnez votre avis dans les commentaires. Critiquez. Il n'y a pas de soucis. Mais que ça soit fondé et constructif. S'il vous plaît. Ah bah on peut faire des questions réponses. Ouais ouais ouais. De toute façon on vous répondra. Ouais ouais. Euh. N'oubliez pas le j'aime les commentaires. Donc. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je mettrai un lien sur la vidéo. De toute façon vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi aller voir notre page Facebook d'ailleurs. Et oui. Allez voir notre page Facebook. Je mets toujours le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc. Vous allez voir ça. Puis. Bah on s'arrête là. Bah oui. On s'arrêtez là. Et bah. On vous fait plein de bisous les gosses. Les enfants. Les filles. Tout le monde. A très très vite pour Métro Last Night. Ouais. A demain pour Métro Last Night. Et puis voilà. Allez. Des bisous. Ciao.